Musique Libre de tout contrat en juin prochain, El Matador ne devrait pas rempiler chez les redevines. Car son avenir semble se dessiner du côté de la Catalogne. Le FC Barcelone veut se renforcer, notamment dans le secteur offensif, et si possible à moindre coût. Malgré une situation financière compliquée, les Blaugrana ont en effet l'intention de se montrer très actifs lors des prochains mercatos. Et si les renforts low-cost seront visés, le club catalan pourra quand même sortir son chéquier. Sport indique d'ailleurs ce mardi soir, que les culés veulent non pas un, mais deux recrues en janvier. Ferran Torres, 21 ans, Manchester City, est la priorité, mais un nom revient aussi avec insistance, celui d'Edinson Cavani. A 34 ans, l'Uruguayen présente l'avantage de remplir toutes les conditions recherchées par les Blaugrana. Ce dernier est libre de tout contrat en juin prochain, donc il sera disponible pour 0€ en fin de saison, ou à un prix abordable en janvier. Il y a quelques jours, la presse espagnole évoquait un intérêt pour l'attaquant de Manchester United. Aujourd'hui, deux nouveaux éléments sont venus s'ajouter dans ce dossier. En effet, le Times affirme que Cavani souhaiterait quitter les Redville à la fin de la saison, et ne voudrait aller co-FC Barcelone. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait demandé à son agent de tout faire, pour que ce transfert se réalise. Peu utilisé cette saison, il n'a fait que 8 apparitions sous les couleurs de Manu depuis le début de la saison. Mais ce n'est pas tout. Si El Matador semble viser un départ en Espagne l'été prochain, Espagne révèle que les Blaugrana aimeraient, quant à eux, voir le Mancunien débarquer dès cet hiver. Ils ont ainsi contacté l'agent du joueur afin de savoir si un transfert en janvier était possible. Très ouvert à une aventure en Liga, Cavani aurait indiqué qu'il souhaitait dans un premier temps échanger avec le coach intérimaire de Manu, Ralph Rangnick, afin de savoir s'il anticipera, ou non la fin de son aventure chez les Redville. La nouvelle n'étonnera personne. Suite à la nomination de Ralph Rangnick, Michael Carrick savait que ses fonctions de coach intérimaire de l'équipe première allaient cesser. C'est désormais officiel. Michael Carrick a décidé de quitter son poste d'entraîneur de la première équipe, et de quitter le club à la fin de son mandat, en tant que manager par intérim, a indiqué le club anglais via un communiqué publié ce soir. Sous-titrage ST' 501